Par exemple, comme celui-là, vous voyez, c'est-à-dire qu'on se déplace de gauche à droite, mais en même temps on tourne, un peu comme si on avait une ficelle à la patte, et qu'on était obligé de tourner, enfin de rester à peu près à distance égale de ce point central. Le plan impossible à traquer tout seul, c'est le plan où vous vous déplacez de gauche à droite, et vous faites un mouvement inverse, c'est-à-dire comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible à traquer. Le but d'un traqueur 3D, c'est d'essayer, dans un premier temps, de faire ce qu'on appelle une calibration. La calibration c'est quoi ? C'est d'essayer de retrouver la position en 3D, donc dans l'espace, de ces différents points qui pour l'instant ne sont que des points en 2D, dans une image. Le principe de la géométrie épipolaire c'est ça, c'est ressortir des informations 3D à partir de plusieurs axes de vue différents de la même scène, en 2D. Pour faire ça, on va demander à Blender de se baser sur deux images. On pourrait lui demander de se baser sur plus, mais là actuellement ça ne gère pas. Dans Syntax aussi c'est pareil, tous les traqueurs 3D sont sur deux images, mais on pourrait théoriquement lui demander de se baser sur plus. Deux images, par exemple, par exemple celle-ci, la 120, alors c'est pas celle que j'ai prise je crois, mais la 120, et puis la, par exemple, 30, voilà la 30. D'accord ? Pourquoi j'ai choisi ces deux images ? Parce que c'est deux images assez éloignées dans l'animation, et surtout, c'est deux images qui représentent une même vision de la scène, avec les points de vue les plus concentriques possibles. Quand je regarde, par exemple, l'appareil photo d'Eddy, qui me filme, je le vois sous cet angle-là, et donc je vois, par exemple, une personne qui se trouve derrière, qui se trouve à sa droite. Si maintenant je le regarde en me tournant sur cet autre axe de vision, et bien je vais avoir cette fois-ci un plan, donc deux plans qui sont concentriques. C'est-à-dire que si je devais placer, par exemple, une arbalète là, pour planter la tête d'Eddy, et une autre arbalète là, il ne peut pas s'en sortir, parce que les deux flèches vont vers lui. D'accord ? Les deux axes de canne vont faire pareil. Vous allez choisir deux images dans le plan, une qui va se trouver, par exemple, ici, et devant laquelle, en fait, on va mettre une espèce de feuille de papier qui va représenter cette image-là, avec les pointes cliquées en 2D dessus. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer, un peu comme des aiguilles à tricoter, je ne sais pas le matériel, là, j'ai donné... Donc, imaginez, vous avez une feuille de papier avec des points, et puis vous envoyez des aiguilles à tricoter, comme ça, à travers les points. Vous allez donc vous retrouver avec, en fait, des droites qui partent dans l'espace, en partant du centre optique de la caméra, qui partent comme ça. Deuxième étape, on fait exactement la même chose, en partant cette fois-ci du deuxième point de vue, avec les mêmes points qui ont été traqués, il est très important que ce soit les mêmes points. Et on envoie aussi, à partir du centre optique de la caméra, des droites. Et là, vous allez avoir, du coup, deux caméras qui ont des droites qui se barrent, là, comme ça, et dont, par exemple, ce doigt-là correspond à ce doigt-là, parce que c'est le même point. OK ? Et ce que va faire Blender, quand je vais lancer le calcul tout à l'heure, vous allez voir, il calcule pendant, je ne sais pas, une dizaine de secondes, hein, après, selon les logiciels, c'est plus ou moins long, le joueur, c'est plus long, c'est plus rapide, c'est simple. Donc, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces caméras et il va les tourner dans l'espace, comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait deux droites concordantes qui se croisent. Ch'toum ! Ici. Une fois qu'il en a alloqué une, il se débrouille pour plus qu'elles bougent. Et donc, il va tourner en contrainte autour de cet axe. Et puis, il tourne et ch'toum, 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 ch'toum. Et quand toutes les droites se sont croisées ou approchées, parce qu'elles ne se croisent jamais vraiment, ça veut dire que les deux caméras qui sont dans leur position représentent la position des deux caméras, donc qui ont été utilisées, ce qu'on appelle les keyframes, donc les images de référence, mais aussi, surtout, l'intersection des droites représente la position des points en 3D. D'accord ? Donc, à partir de deux images, juste deux images, avec les mêmes points shootés de deux endroits différents, concentriques, j'insiste sur le concentrique, vous allez vous comprendre pourquoi après, du coup, les caméras sont faites pour se croiser, donc les droites vont se croiser. Et l'endroit où les droites se croiseront, ce sera la position des points. Et pendant cette phase de reconstruction, plus vous avez de points, et là je réponds à ta question, oui, c'est moi, voilà, plus vous avez de points, mais plus ils sont précis, parce que là, c'est le serpent qui se prend à la queue, si tu fais le compte, il fera le compte. D'accord ? Mais si tu arrives à avoir des points extrêmement précis, donc tu oublies les nuages, parce que la précision sur les nuages, c'est pas possible, tu vas tomber à 200 mètres à droite. Ça sert à rien. Donc, là, dans ces cas-là, il va pouvoir faire une moyenne de plus en plus précise en fonction de tous ces points. Et plus le calcul sera long, bien évidemment. D'accord ? Donc, vous pouvez faire, du coup, ce qu'on appelle de la photo-reconstruction, et à partir éventuellement de la position de ces points, faire de la photo-modélisation. Si, par exemple, j'ai ici traqué un point là, un point là, un point là, et un point là sur la porte, du coup, j'ai la position des quatre extrêmes idées, et je peux recréer, par exemple, une plaque qui va me permettre de taguer la porte, par exemple. Ok ?